Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Manet de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Cette vidéo sera une vidéo de formation où nous allons parler d'un bilan de l'entreprise, comment l'analyser, comment le comprendre, auquel point il faut faire attention quand vous êtes en train d'analyser une nouvelle entreprise qui est cotée en bourse pour prendre une décision s'il faut y investir ou pas. Donc cette vidéo est destinée à des investisseurs débutants et confirmés ou bien les investisseurs qui veulent passer de l'analyse technique vers l'analyse plus fondamentale pour éventuellement profiter de la synergie entre ces deux approches. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des bases de la compréhension de la comptabilité, avant tout parce que les bilans c'est la comptabilité, c'est le produit de la compta, et comment le comprendre pour analyser assez rapidement les entreprises et aussi comprendre d'où viennent les ratios que nous utilisons souvent pour évoluer une telle ou telle entreprise. Parce que vous savez, quand je fais des vidéos sur la chaîne Main du Cash, très souvent je vous dis que ce ratio, par exemple ce multiplicateur, il est intéressant ou il n'est pas intéressant pour évoluer si l'entreprise est performante ou bien si l'entreprise est chère ou bon marché. Voilà, donc là on va regarder un petit peu plus en détail en quoi ça consiste, comment certains de ces ratios les plus populaires surtout sont calculés pour que vous puissiez comprendre un petit peu les en termes de ces entreprises, ne pas juste croire au résultat final. Donc c'est un nouveau type des vidéos, même si j'ai déjà fait quelques vidéos de formation comme ça. N'oubliez pas de mettre un like s'il vous plaît, c'est super important pour moi pour comprendre que ces vidéos vous intéressent. Si vous me mettez des likes, dans ce cas-là je veux continuer de faire de temps en temps ce type de contenu. Donc je le fais justement parce que vous m'avez demandé, après un des derniers cafés de dimanche, je me demandais de mettre 500 likes si vous voulez faire une vidéo comme ça. J'ai eu les 500 likes, donc du coup une chose promise, chose faite. Et donc aujourd'hui nous allons parler des bilans. Voilà, pour faire cette présentation, j'ai choisi deux entreprises qui sont assez représentatives. La première c'est ExxonMobil. ExxonMobil, il ne faut pas les présenter, la deuxième non plus, vous allez voir. C'est une vraiment mammouth industrielle américaine. Donc là on va regarder le bilan d'une entreprise très industrielle. Et la deuxième entreprise, ça sera Microsoft. C'est un secteur qui est très différent, secteur technologique. Et comme ça, ça vous permettra de voir comment les bilans sont différents entre les différents secteurs. Donc c'est ça en fait un peu l'art de l'investissement. L'art de l'investisseur fondamental, c'est que ce n'est pas aussi simple. Parce qu'on ne peut pas analyser de même manière le bilan de Microsoft et le bilan d'ExxonMobil. Évidemment, chaque secteur, chaque segment, même au sein du même secteur, selon le profil de l'entreprise, si c'est une entreprise de croissance ou bien c'est une entreprise value, entre guillemets, l'analyse n'est pas le même. Donc vous n'allez pas faire attention au même point sur leur bilan. Pour cet exemple, je vais utiliser le site envesting.com sur une version américaine. Et pourquoi je le fais en anglais ? Parce que déjà, quelque part, je vous rajoute un petit peu de valeur ajoutée pour apprendre les termes anglo-saxons. Vous allez voir que investir, même si vous ne parlez pas bien anglais, investir un petit peu dans la compréhension des termes anglais, ça félicite énormément l'avis. Pourquoi ça félicite énormément l'avis ? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de sources anglo-saxons qui sont disponibles. C'est beaucoup plus facile de trouver des informations en anglais qu'en français. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les bilans des entreprises, c'est le produit de la compta. Donc chaque entreprise, elle a une équipe de comptables qui produisent systématiquement, en général, c'est tous les trimestres pour les entreprises cotées, les bilans. Donc en gros, il y a le bilan d'une entreprise qui se distingue par trois rapports principaux. Donc ici, sur Investing, vous allez voir plusieurs lignes là, mais les trois principales, c'est Income Statement, c'est le compte de résultats, et le Balance Sheet. Balance Sheet, c'est bilan. Et le troisième rapport s'appelle le Cash Flow. Donc ça, c'est le compte de flux de trésorerie. Donc les deux plus importants de l'OAN, c'est le compte de résultats et le bilan. C'est quoi la différence entre ces trois rapports ? En fait, le bilan, c'est les actifs et les passifs de l'entreprise. En gros, ça représente l'état statique des actifs des entreprises par rapport à ces passifs. Donc là, vous allez voir que si cette entreprise, elle est riche ou elle n'est pas riche, grosso modo. Donc là, je simplifie à fond pour que ça devienne plus facile, on va dire, à digérer cette information. Le Income Statement, il représente la manière comment ces actifs sont acquis durant l'exercice. Après, il a les données, vous allez voir, par trimestre ou par l'année. Et ça montre à chaque fois comment ces actifs que vous voyez sur le bilan sont acquis, avec quels résultats, avec quelles dépenses intermédiaires. Et donc, ça vous donne une information que vous voyez, par exemple, que l'entreprise a beaucoup d'argent. Mais comment est-ce qu'elle a gagné cet argent ? C'est très important pour comprendre, est-ce qu'on peut se projeter avec cette entreprise à l'avenir ? Est-ce que cette richesse ne vient pas d'un phénomène absolument exceptionnel ? Donc, tout cela, vous allez devoir pouvoir retrouver sur le compte de résultats qui représente le résultat de l'entreprise, les différents versements qu'elle effectue. Et à la fin, le cash flow, c'est le flou de trésorerie. Et puis, ça représente les mouvements sur les comptes des entreprises. Donc là, je dirais que cette partie-là, elle est un peu moins importante que les deux premiers rapports, parce que la trésorerie, c'est très bien, parce que ça permet de dire combien de vraiment du cash l'entreprise a en disposition. Mais par contre, ça ne représente pas nécessairement le potentiel et la richesse de cette entreprise. En gros, ça vous montre ce qui se passe sur les comptes, plus ou moins, de cette entreprise que vous êtes en train d'analyser. C'est aussi important, comme vous pouvez vous imaginer. Mais par contre, évidemment, ce n'est pas complet comme information. Donc là, je vais commencer par le balance sheet. Donc ça, c'est le bilan. Et le bilan, il est composé de deux grandes parties. Ça s'appelle les actifs et les passifs. En anglais, les actifs, c'est les assets. Les passifs, ce sont des liabilities. Il y a la troisième partie que je vais parler un petit peu à part. C'est equity ou les capitaux propres en français. Et donc, vous allez voir comment on est calculé. Donc, les actifs, comment il faut lire le bilan ? Tout en haut du bilan se trouvent les actifs les plus liquides. Souvent, c'est les cash. Ce sont les actifs immédiatement ou quasi immédiatement disponibles. Et donc, parfois, vous allez rencontrer dans la presse financière qu'elles disent que telle ou telle entreprise, en haut du bilan, elle a ça. Donc, quand on dit en haut du bilan, ça veut dire qu'il s'agit des actifs extrêmement liquides. Donc là, si on parle d'une entreprise extrêmement industrielle, donc là, il y a beaucoup, beaucoup de, normalement, des dettes. On va le voir justement sur le bilan. Et donc, cette entreprise, combien du cash est là ? Donc là, ces chiffres sont exprimés en millions de dollars. Évidemment, la plupart des ressources financières utilisent ces arrondis pour faciliter la lecture des chiffres. Ici, sur investing.com, vous avez deux choix, trimestriels ou annuels, quarterly ou annuels, c'est annuel. Ces deux choix ne sont pas si importants que ça pour le balance sheet parce que bon, ça change, mais ça ne change pas énormément. En général, on regarde la fin de la dernière exercice. Et la fin de la dernière exercice, c'est 31 décembre 2021 pour ExxonMobil. Donc là, quand j'enregistre cette vidéo, on est en août 2022, donc on est au milieu de l'année. Donc, il y a certains chiffres qui sont déjà publiés. Donc là, vous regardez qu'en quarterly, vous avez déjà, par exemple, les données, le bilan de premier trimestre, mais vous pouvez très bien passer sur la version annualisée pour faciliter un petit peu la lecture. Voilà. Maintenant, nous commençons. Comme je viens de vous dire qu'au début de ce bilan, se trouvent les actifs les plus liquides. Donc là, on voit le cash et short-term investments. Short-term investments, ça doit être les placements, les livrets A pour les entreprises, des choses comme ça. Donc, parce qu'évidemment, les entreprises, quand elles ont du cash sur les comptes, elles veulent les placer sur des fonds de trésorerie. Et donc là, vous allez retrouver ici, globalement, le cash que possède cette entreprise immédiatement. Donc là, on voit que c'est compté en millions de dollars. Donc là, j'ai du mal à la compte. Donc là, c'est presque 6,8 milliards de dollars du cash ou du cash équivalent disponible pour Société ExxonMobil. Évidemment, c'est une grosse société, donc du coup, ils ont beaucoup de cash. Mais il faut toujours le voir un peu par rapport à la taille de l'entreprise et surtout par rapport à ses engagements, qu'on va voir plus bas dans le bilan du coup. Voilà, maintenant, si on descend encore un petit peu, les actifs deviennent de moins en moins liquides. Vous voyez, donc le deuxième point dans les courants à 7, courants à 7 en français, ça s'appelle actifs circulants. Donc toute cette catégorie correspond à des actifs relativement liquides. Donc le cash est le plus liquide qui peut exister dans le monde. Et maintenant, plus on descend dans ces actifs liquides, moins ils deviennent liquides. Voilà, les recevables. Les recevables, ce sont les factures. En gros, par exemple, l'entreprise, à cette date-là, elle a émis un certain nombre de factures qui peuvent ne pas être encore réglées. Donc ça, c'est comptabilisé comme les recevables. Vu qu'elles n'ont pas reçu encore le cash, sauf le défaut de contrepartie, sauf d'en payer, ils sont censés normalement les recevoir. Donc évidemment, c'est un petit peu moins liquide que le cash qui est déjà dans votre poche. Et donc du coup, c'est un petit peu plus bas dans le bilan. Voilà, inventory. En gros, inventory, c'est les produits qui ne sont pas encore vendus. Donc ça, c'est ceux qu'ils ont déjà en stock. C'est par exemple très important de regarder quand vous analysez une entreprise de secteur automobile. Ensuite, prepaid expenses, ce sont les dépenses prépayées. Donc je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus parce que vraiment ça devient trop comptable. En gros, c'est quand ils ont payé en avance pour un tel ou tel service. En gros, c'est comptabilisé comme un actif très liquide. Et other assets, ça, c'est les différents bricolages comptables. Quand ils ne savent pas où attribuer un tel ou tel cash, ils attribuent à other actifs qui sont relativement faciles à vendre. Voilà, et ainsi, on a fait le tour de ce qu'on appelle les courants assets ou les actifs circulants. Et nous descendons dans la deuxième catégorie qui s'appelle tout simplement assets. Donc vous voyez que déjà, le nom n'est pas le même. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les actifs sont moins liquides. Et effectivement, nous tombons tout de suite sur l'immobilier. Property, plant and equipment. Ça, c'est l'équipement. Ce sont les plantes, c'est les usines et les propriétés. Donc en gros, c'est l'immobilier, l'immobilier industriel. Toutes les choses tangibles, ce qu'on aime bien. La pierre, en fait. La pierre, les équipements. Et donc évidemment, l'entreprise industrielle, il y en a beaucoup. Donc vous pouvez voir. Donc là, je ne sais même pas comment compter tout ça. Ça doit être 20-200 milliards, je pense. Donc ça, ça ne m'étonne pas. C'est une entreprise pétrolière. Donc du coup, ils ont beaucoup d'actifs de ce type. Ensuite, Goodwill et Intangible Assets. Goodwill s'appellent les cartes d'acquisition. Et Intangible Assets, ce sont les actifs intangibles. Je vais plutôt en parler quand on va parler de Apple, parce que ces lignes-là seront renseignées pour la société technologique. Je préfère te parler de ces deux lignes quand on va parler de l'exemple de Microsoft, parce que pour les entreprises technologiques, ces lignes-là ne seront pas à zéro. Donc ça, là, on va voir qu'est-ce que c'est exactement. Après, Long Term Investments, un petit peu comme Other Current Assets. En fait, ici, il y a aussi Other Current Assets. Et Long Term Investments, les investissements long terme dans l'infrastructure. On ne sait pas trop exactement quoi. Après, vous pouvez lire le bilan plus exactement pour comprendre qu'est-ce que comprend chacune des catégories, parce qu'ils ont une obligation d'après l'AMF, ou là, c'est SEC, en fait, dans le cas des États-Unis, Security Exchange Commission, de publier les détails par rapport à chacune ligne de bilan. Donc, en gros, leur investissement long terme représente ce montant-là. Et après, le reste, c'est moins important. C'est aussi des choses qu'ils attribuent un peu à gauche, à droite. Et ça devient beaucoup moins important. Après, vous voyez, quand vous regardez l'entreprise industrielle, vous faites attention aux actifs tangibles, parce qu'en fait, évidemment, ils ont beaucoup de construction, ils ont beaucoup d'usines, ils ont beaucoup d'équipements, etc. Et donc, c'est là où vous attendez d'avoir beaucoup d'actifs de ce type-là. Donc, vous attendez d'avoir un peu moins du cash éventuellement, même si c'est toujours possible, parce qu'en général, ces business-là, ils sont très consommateurs en cash. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas spécialement ce type de l'économie à l'ancienne, on va dire, parce que c'est vrai que les marges sont beaucoup plus faibles que dans les sociétés technologiques ou les sociétés qui travaillent, qui fonctionnent sur les services à la demande. Par exemple, ceux qui vendent un abonnement, et donc, du coup, évidemment, leurs charges sont très faibles, et par contre, leurs revenus sont conséquents. Et donc, ça fait que leurs actifs illiquides, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses, ils n'ont pas besoin de des usines pour faire des marges. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous voyez déjà directement que le bilan de l'entreprise ExxonMobil, il est relativement lourd, parce qu'il y a énormément d'actifs qui sont illiquides. Et si jamais, imaginons en pépant, quelque chose qui se passe, l'entreprise ExxonMobil est en train de faire faillite, elle devra vendre ces actifs-là. OK, pour le cash, pour tout ce qui est... Dans la partie courante asset, ça va être très simple, parce que c'est extrêmement liquide. Ici, c'est une grande question. Encore, pour ExxonMobil, possiblement, elles vont le vendre assez facilement, mais il y a, par exemple, des entreprises qui... Je ne sais pas, les entreprises de la chimie, parce que s'ils ont des usines de chimie, donc là, vous n'allez pas trouver l'acquéreur aussi facilement. Donc là, il faut toujours faire attention à la nature d'entreprise, nature du business. Qu'est-ce que se cache derrière chacune de ces lignes, par exemple, properties, plantes et équipements. Voilà. Maintenant, nous descendons dans la partie liabilities. Ça, ce sont les dettes. C'est déjà les mauvaises nouvelles pour cette entreprise. Ici, c'est pareil, le même principe que vous voyez les courantes liabilities. Donc ça, ce sont les dettes court terme. Donc en français, je crois que ça s'appelle passif circulant. Corrigez-moi si je me trompe, je ne sais plus exactement. Je lis rarement les bilans en français. Et les total liabilities, ça, c'est plus les dettes à long terme. Un petit commentaire par rapport à courantes liabilities et tout le reste. En fait, ce qui concerne courantes assets et courantes liabilities, c'est quand il s'agit des actifs et des passifs pour l'exercice fiscal en question. Donc courantes liabilities, ce sont les dettes qui doivent être réglées dans l'exercice à venir. Donc en fait, par exemple, l'exercice en général, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est de 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Et donc, si ce sont des dettes court terme qu'il faut régler au sein de cet exercice, ça passe dans les courantes liabilities et pas dans les longs termes dettes. C'est très important. C'est très important pour comprendre quand les entreprises ont un petit peu du mal avec le poids de la dette. Et donc, le ratio que j'utilise assez souvent s'appelle courantes ratios. En fait, il montre combien d'actifs liquides possède l'entreprise par rapport à des passifs liquides. C'est exactement ça. C'est le courant asset par rapport à courantes liabilities. Et donc, ça, ça permet de dire que est-ce que l'entreprise est saine à court terme au sein de l'exercice en cours, ça veut dire qu'elle est capable de régler ces dettes qui sont dues au sein de l'exercice en cours. Donc, si ce ratio courantes asset est supérieur à 1, ça veut dire qu'ils ont plus d'actifs liquides que de passifs liquides. Que des passifs long terme, plus exactement. Voilà, parce que les passifs liquides, ça fait un peu bizarre. Ensuite, donc là, ici, vous allez trouver Account Payable. Ça, c'est quelque chose que, eux, ils doivent payer maintenant à quelqu'un. Donc, en gros, ce sont les dettes de court terme, par exemple. Par exemple, s'ils ont fait des notes de crédit, des choses comme ça. En gros, ici, c'est même pas la peine de rentrer trop en détail de chacune de ces lignes. Grosso modo, cela concerne des prêts de financement de certaines opérations courantes, on va dire. Donc, c'est comme ça que je les vois. Par exemple, vous savez, c'est les prêts de trésorerie, en fait. Il s'agit plutôt de ça, même si c'est plus complexe que ça. Mais en général, moi, je les vois comme ça et jusqu'à aujourd'hui, ça me suffisait. Après, vous pouvez aller rentrer dans les lignes, dans chacune des lignes, qu'est-ce qu'il y a exactement dedans. Mais ça, ça vaut le coup, je pense, si vous analysez une entreprise qui a une grave difficulté. Par exemple, si vous avez une entreprise qui vaut en centimes en bourse, l'action, et tout le monde se pose la question « Est-ce qu'elle va survivre ou pas ? » Dans ce cas-là, ça vaut peut-être la peine d'aller analyser chacune de ces lignes pour comprendre si leurs passifs au court terme, qu'est-ce qu'ils représentent exactement ? Est-ce qu'ils sont remboursables ? Est-ce qu'ils ont vraiment suffisamment du cash pour les payer ? Mais dans un cas général, vous n'avez pas besoin de connaître exactement de quoi il s'agit. Ensuite, ce qui est plus important, c'est les dettes long terme parce qu'évidemment, c'est ça qui représente le poids de la dette. En général, l'entreprise classique, l'entreprise qui fonctionne bien, elle a suffisamment d'argent pour couvrir leurs passifs, leurs obligations court terme. Par contre, en ce qui concerne la dette plus long terme, c'est souvent plus difficile. On peut trouver des entreprises, notamment dans les utilities, les collectivités locales où les dettes long terme peuvent être gigantesques, mais à court terme, évidemment, il y a toujours soit l'État qui va l'aider, soit elles vont en prendre très facilement d'après les banques pour couvrir tous leurs engagements à très court terme. Mais par contre, la longue terme, effectivement, ça permet de se projeter, de voir qu'est-ce que ça vaut cette entreprise dans les années à venir, en fait, si on peut y investir, sachant qu'en jour, elles devront payer de tels et tels montants. Et là, vous voyez, comme je vous disais, qu'à long terme, quand même, il y a pas mal de dettes pour ExxonMobil. De loin, ce n'est pas catastrophique parce que c'est quand même une entreprise très saine, mais quand même, vu que c'est une entreprise industrielle, donc vu le type d'activité, cette entreprise, elle a beaucoup de dettes parce qu'elle a besoin d'emprunter pour croître, en fait, pour investir dans des nouveaux gisements, construire de nouvelles usines, je ne sais pas quoi. Et donc voilà, cette entreprise, elle est assez gourmande en capitaux et les capitaux, souvent, ils viennent en provenance des endettements. Et là, vous pouvez justement retrouver dans les ratios le taux d'endettement. Donc là, je ne pense pas qu'il soit monstrueux pour ExxonMobil. Non, elle est même très, très sans, en fait, pour une entreprise comme ça. C'est 26,5% des capitaux propres, donc c'est vraiment pas trop mal du tout pour ce type d'entreprise. Voilà, maintenant, si je retourne sur le balance sheet, voilà, là, on a fait le tour du bilan. Maintenant, pour lire ce bilan, on peut réduire, en fait, chacune des catégories et vous allez vous retrouver avec ces 5 lignes, donc Courant Asset, Asset, Courant Labilities, Labilities et Equity. Equity, on va voir ce que c'est exactement. Dans un cas d'une entreprise classique et entreprise saine, généralement, les actifs sont supérieurs aux passifs. Donc, il y aura une différence entre la somme de ces deux lignes-là et la somme des deux lignes, Courant Labilities et Liabilities. Et donc, vu que le bilan de point de vue comptable doit être équilibré, ça peut paraître bizarre si vous n'êtes pas comptable, mais toujours, quand vous allez ouvrir d'ailleurs la compta française, vous allez toujours voir que l'actif est exactement le même que le passif. Ça peut paraître bizarre, vous allez vous dire pourquoi, pourquoi j'ai toujours exactement en centimes près autant d'actifs que des passifs, tout simplement parce qu'il y a une notion de capitaux propres ou les equities en anglais. Les equities, en fait, c'est un résultat d'une équation arithmétique entre les assets et les liabilities. Vu que le bilan, encore une fois, doit être équilibré, la différence entre vos actifs et vos passifs représente les equities. Et ce que peut paraître encore plus étonnant, c'est que equity apparaît toujours sur le passif. Comme je viens de vous dire que généralement, les passifs sont inférieurs aux actifs. Dans certains cas, les entreprises qui sont en grave difficulté, les passifs sont supérieurs aux actifs et dans ce cas-là, vos capitaux propres sont négatifs. Donc, vous avez peut-être déjà vu ce type d'entreprise qui ont une dette gigantesque et les actifs qui se sont érodés. Par exemple, ils ont perdu les usines, quelque chose qui s'est passé avec leurs actifs qui finalement ne valent pas autant que ça a été estimé auparavant. Mais dans un cas normal, et évidemment, ExxonMobil, c'est un cas tout à fait normal, donc l'equity et les positives représentent la différence entre les actifs et les passifs de cette entreprise. Pourquoi ça apparaît dans le bilan au niveau de la dette ? Parce que c'est considéré de point de vue comptable, d'ailleurs, c'est mon comptable qui m'a expliqué ça, comme une dette envers ses actionnaires parce que l'equity, c'est la richesse comptable de cette entreprise et cette somme, elle appartient à ses actionnaires. Donc, du coup, l'equity, c'est la dette de l'entreprise en tant que personne morale envers ses actionnaires qui sont des personnes physiques ou des personnes morales également. Vous voyez, c'est un peu bizarre qu'on voit ça parce qu'en général, c'est très positif. On voit que l'equity, c'est l'argent que j'ai et finalement, finalement, non, il apparaît dans le passif d'une entreprise que l'entreprise, elle doit l'argent à ses actionnaires. Je ne sais pas, aujourd'hui, on a énormément du mistral. En fait, là, j'ai juste clé de la fenêtre et j'espère que ça ne va pas créer de bruit bizarre dans la vidéo. Normalement, non, mais si jamais, je suis désolé en avance. Donc, là, on a compris maintenant comment est structuré le bilan de l'entreprise et le point qui est très important, c'est que si vous prenez le montant de shareholder equity et si vous le divisez par share outstanding, c'est-à-dire la quantité d'action en circulation, vous allez obtenir ce qu'on appelle book value de l'entreprise. Et donc, après, il y a aussi un ratio qui est très, très populaire, comme on mentionne très souvent, c'est le price to book, c'est quand on compare le prix boursier de l'entreprise par rapport à sa book value. Book value, c'est exactement les equity divisés par le nombre d'actions. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, le price to book, donc la valeur du marché en bourse de ExxonMobil, elle est deux fois, deux fois 1,2, plus importante que la book value. Donc, ça veut dire que le marché donne une certaine prime deux fois plus que le bilan est valorisé. Parce qu'évidemment, il faut le lire de manière intelligente, il ne faut pas juste voir que ça doit être toujours à 1 ou proche de 1. et si c'est au-dessus de 1, c'est-à-dire que c'est cher et en dessous de 1, ce n'est pas cher. Non, ce n'est pas du tout comme ça parce qu'évidemment, le marché anticipe la croissance future. Et le bilan, il ne fait que constater l'état actuel de choses. Et ça, c'est très important. N'oubliez toujours jamais que quand vous lisez la compta, il s'agit de la compta. Il s'agit juste de chiffres de valorisation. C'est pur et sec le chiffre uniquement. Donc, ça n'a pas de potentiel, ça n'estime pas le potentiel, ça ne voit pas dans l'avenir, ça constate tout simplement la situation de l'entreprise à une date précise. Voilà, et maintenant, on a vu le bilan d'une société industrielle et là, je vais vous montrer le bilan d'une entreprise technologique. On va aller bien évidemment beaucoup plus vite vu que vous connaissez déjà ce que cela veut dire. Donc, maintenant, on regarde que Microsoft est bourré du cash, ce qui est normal, un peu tous les GAFARM sont comme ça. Donc, là, les actifs liquides, on va dire, il y en a énormément. Par contre, là, vous regardez les property plant and equipment, ils les ont, mais pas beaucoup. En fait, beaucoup moins qu'ExxonMobil parce que, évidemment, ce n'est pas le même type du business. Maintenant, nous regardons les dettes et les dettes, là, par contre, ils sont moins importants. Bon, après, ExxonMobil, peut-être, je n'ai pas choisi le meilleur exemple parce qu'en général, les sociétés industrielles, elles sont beaucoup plus endettées que ça. Parce que, c'est vrai que 25%, je ne sais plus combien c'était pour Exxon, c'est vraiment très peu. En général, vous voyez le rapport entre l'equity et la dette proche de 100%. c'est tout à fait normal pour les entreprises industrielles. Et pour les entreprises technologiques, c'est tout à fait normal d'avoir l'endettement de 20%, d'au moins de 100% de loin. Parce que si l'entreprise technologique a une dette supérieure à son equity, pour moi, il faut qu'il y ait une raison claire pour ça. Ça ne va pas nécessairement dire que c'est une entreprise qui gère très mal ses affaires. Ça va tout simplement dire que peut-être ils ont fait une énorme acquisition si c'était le cas. Dans ce cas-là, si vous êtes un investisseur fondamental, il faut analyser cette acquisition. Est-ce que ça va aller vraiment le coup ? Est-ce que ça a contribué dans le résultat de manière comme attendue ? C'est cette réflexion qu'il faut avoir. Donc la dette, en fait, la dette en absolu, ça ne va rien dire. La dette en absolu, certains pensent que certains screeners utilisent ça de manière complètement stupide. Genre, je ne prends que les entreprises dont le taux d'endettement en dessous de 100% d'equity. C'est trop réducteur pour moi. Parce qu'on peut avoir une entreprise qui est très endettée et par contre, si c'est un endettement, si c'est la bonne dette, c'est un peu comme dans l'immobilier. Si vous faites des bons investissements immobiliers qui sont très rentables, pourquoi pas d'enchaîner une dette et devenir très endetté quand ça vous génère un moment du cash flow ? Pourquoi pas ? La principale, c'est comment cette dette ensuite est couverte par les cash flows. Quelle est la contribution dans le chiffre d'affaires, dans le résultat, dans la trésorerie ? Ça ne génère pas tout simplement regarder le montant de la dette et même le montant de la dette reportée sur les fonds propres. Ici, on retrouve également la dette long terme, la dette court terme, plus ou moins le même principe et évidemment, le bilan de l'entreprise Microsoft est très bien équilibré. Et là, déjà, je vous propose de jeter un oeil sur les ratios. Vous voyez, price to book, c'est presque 13 fois supérieur au book value. Pourquoi il est supérieur à book value ? Tout simplement parce que book value pour les sociétés technologiques ne représente rien. parce que tout ce qu'on valorise quand on investit dans les sociétés technologiques, c'est justement son potentiel et la rapidité de sa croissance. Vous voyez, c'est comme une deuxième dérivée qui nous intéresse quand on investit dans les sociétés de croissance par rapport aux entreprises classiques de value comme ExxonMobil. Pour ExxonMobil, c'est très important de regarder la book value parce que leur bilan avec toutes leurs usines, etc., ça fait une grosse partie de leur valorisation et de leur valeur que l'action représente. Tandis que pour Microsoft, quand vous investissez dans cette action, ce n'est pas parce qu'ils ont des beaux bureaux, je ne sais pas, dans leur Redmond, je ne sais plus où ils sont basés, c'est surtout parce qu'ils ont des brevets, ils ont des technologies, ils ont du savoir-faire, ils ont de la croissance, ils ont beaucoup de marge, etc., et vous pensez que ça va encore s'améliorer dans les années à venir. Et donc, du coup, ce ratio pour ce type d'entreprise ne va rien dire. Et là, d'ailleurs, j'ai failli oublier de vous parler d'un point très important pour les sociétés technologiques, c'est le goût d'huile et les actifs intangibles. En fait, le goût d'huile, cela veut dire quoi ? Par exemple, imaginez que Microsoft achète une entreprise, par exemple, Skype ou LinkedIn. Donc, quand ils achètent, comme vous le savez, en bourse, l'action qui se fait acheter elle s'envole en bourse tout simplement et généralement, l'action qui achète, donc Microsoft dans notre cas, elle baisse parce que c'est elle qui va payer et l'autre qui va recevoir de l'argent. Et quand, par exemple, Microsoft achète une autre entreprise, je vais prendre l'exemple de LinkedIn, elle va payer plus que l'action LinkedIn coûte aujourd'hui sur le marché. Donc, ils annoncent, ils font une offre de leur achat supérieure au cours du marché. Et donc, cette différence entre le cours du marché au moment quand cette proposition a été faite et l'offre de Microsoft représente ce qu'on appelle le goût d'huile. En fait, c'est l'écart type, pardon, l'écart d'acquisition qu'en français, c'est plus exact, je trouve, le terme parce qu'il représente justement l'écart entre le prix que Microsoft a payé pour LinkedIn par rapport à ce qu'il valait sur le marché. Donc, du coup, c'est en gros, c'est la surprime que l'entreprise acheteuse paye sur l'entreprise dont elle est en train d'acheter. Et les valeurs intangibles, ça, c'est encore aussi autre chose qui est très difficile à estimer mais très important à comprendre. En fait, ce sont des brevets, ce sont des marques, vous imaginez, par exemple, la marque Coca-Cola qui est une des plus chères au monde, en fait, elle valorise son marque et la place sur son bilan. Vous imaginez, donc, c'est-à-dire quand vous achetez l'entreprise Coca, vous payez pour leur marque, pour la valorisation qui est évidemment très aléatoire de leur marque. Bon, la valorisation de la marque, en fait, moi, j'ai toujours été très sceptique parce qu'elle peut s'éroder aussi facilement quand elle prenne de la valeur mais par contre, à moins qu'il y ait un très gros moite comme on dit l'avantage concurrentiel mais il y a dans les intangibles, il y a aussi des points qui sont très importants, c'est des brevets et c'est des licences aussi. Donc là, s'ils ont des brevets de genre pour 50 à venir, dans ce cas, évidemment, cette entreprise a plus de chances de préserver son avantage concurrentiel. Voilà, en gros, ce sont des points qui sont très importants à analyser pour les entreprises technologiques. Après, tout le reste, c'est un peu pareil. Là, je vais jeter un oeil rapidement sur Income Statement et Cash Flow Statement parce qu'ici, c'est relativement facile à analyser, on va dire ça comme ça et c'est très important de choisir annualiser ou quarterly parce que vous n'allez pas avoir évidemment la même ampleur de chiffres. En gros, annuel, c'est la somme des trois quarters que vous pouvez voir ici. Donc, vous voyez, à partir de 2021, je ne sais pas quand est-ce que Microsoft publie ses comptes, est-ce que c'est 31 décembre comme chez la plupart des entreprises ou bien ça peut être fin septembre, ça peut être n'importe quelle date. Et là, on voit qu'ils ont aimé que Investing publie actuellement les chiffres pour deux premiers trimestres de Microsoft, ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes aujourd'hui, quand j'enregistre cette vidéo, en août 2022. Voilà. Et donc là, si je reprends les données annualisées, donc pour 2021, vous voyez le revenu, revenu, c'est le chiffre d'affaires. Le profit brut ou grosse profit, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de la marchandise. Ça, c'est assez important par exemple sur une entreprise qui fait de la commerce internationale, par exemple, elle achète, elle revend, elle achète, elle revend, et donc du coup, ce qu'il représente pour lui, c'est cette marge entre deux transactions. Mais ici, on voit qu'évidemment, vu que l'entreprise Microsoft vend principalement des services, donc elle n'achète pas de la marchandise, elle n'achète pas du cuivre ou de l'aluminium pour fabriquer leurs produits, bon, même s'il l'achète peut-être un tout petit peu, mais pas dans les grandes quantités. Et donc pour eux, évidemment, vous pouvez facilement voir que ces chiffres sont relativement proches parce qu'ils ont quand même des coûts de production et donc la grosse profit margin, elle reste quand même assez importante par rapport à son chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, à partir de ces deux chiffres-là, on calcule en des ratios que moi, j'utilise assez souvent dans mes vidéos qui s'appellent grosses margines. Grosse margin, c'est la différence. En fait, quand vous divisez le gros profit par le chiffre d'affaires. Si vous voulez, on peut le faire ensemble. Donc là, je prends ce chiffre-là, je mets dans la calculatrice, voilà, divisé par... et maintenant, je prends le chiffre d'affaires qui est 168,088. Donc là, ça nous donne 68, presque 69% de marge brute. Ça, c'est le chiffre d'ailleurs que si vous suivez mes vidéos, vous savez que je le regarde souvent parce que... Voilà, et là, on retrouve presque exactement le même chiffre. Pourquoi je regarde très souvent ? Tout simplement parce que ça représente le potentiel brut du business model. Donc en fait, ça montre combien dans le monde idéal, imaginez que s'il y a une seule personne qui n'est pas payée, qui est payée zéro euro, qui travaille, genre, qui vit dans la rue, en fait, c'est... quand il n'y a pas de coût de structure, combien ce business model en pourcentage peut produire de la valeur ajoutée. Donc là, 68, c'est beaucoup. Ensuite, tout le reste, évidemment, ce n'est pas la marge finale, ce n'est pas la marge nette, mais la marge nette, on peut l'optimiser. Par exemple, si la structure est très coûteuse, on peut optimiser le fonctionnement de la structure et réduire la différence entre la marge brute et la marge nette. Vous voyez, donc cette différence pour Microsoft, d'ailleurs, elle est vraiment très glorieuse. C'est 37% marge brute pour 68, marge... Pardon, 37% marge nette et 68% marge brute. Donc, ça veut dire que cette structure, elle est quand même très, très efficace. Voilà. Ensuite, operating expenses, en gros, ce sont les dépenses opérationnelles. Donc, au cours de l'exercice, ils font certaines choses. Vous voyez, la recherche et le développement, elle a plein de choses. Et donc, du coup, nous arrivons au résultat opérationnel. Le résultat opérationnel, c'est le résultat issu de l'activité qui est défini dans le statut de l'entreprise comme l'activité principale. Si l'entreprise fait l'édition de logiciel, le résultat opérationnel de cette entreprise va représenter les résultats qui sont générés par cette activité de l'édition de logiciel. Donc, ça, c'est vraiment très important à comprendre parce que certaines entreprises peuvent avoir des activités annexes et on peut retrouver dans ces activités annexes des revenus supplémentaires qui s'ajoutent par la suite mais qui ne font pas partie du résultat opérationnel. Et ça permet d'estimer à quel point le résultat final, qui, évidemment, qui intègre tous les résultats que l'entreprise a touché, à quel point ils sont pertinents, en fait, dans l'avenir. Est-ce qu'on peut se projeter avec ces résultats dans les années à venir parce que si ça vient d'un événement exceptionnel, ils ont bien investi en bourse à côté et l'entreprise, en fait, ils fabriquent des chaussures. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, évidemment, vous comprenez que le résultat aujourd'hui, il est dû uniquement à leur investissement boursier qui était fait en parallèle. Donc, ce n'est pas du tout représentatif. Voilà, et ensuite, vous descendez sur les impôts et sur toutes les choses-là parce qu'évidemment, les impôts dépendent des pays. Certains pays qui sont moins imposés, d'autres, on ne va pas les citer, sont plus imposés. Et voilà, finalement, vous arrivez au ce qu'on appelle net income qui représente justement ce que l'entreprise a comptablement reçu. Ça ne va pas nécessairement dire qu'ils ont reçu cette somme exactement, c'est juste le résultat comptable. Je ne vais pas trop rentrer en détail pourquoi, quelle est la différence parce que ça va devenir très compliqué à comprendre. Il faut comprendre la comptabilité, ce n'est pas si compliqué mais c'est quand même une certaine formation. Je n'ai pas le but de vous donner une formation comptable. Mais dans tous les cas, ça ne va pas nécessairement dire que cette somme a été reçue par Microsoft. C'est juste cette somme-là qui a finalement laissé après tout cet exercice comptable et exercice fiscal de 2021. Et le cash flow statement, c'est justement, vous voyez, les montants que l'entreprise a vraiment reçus. Vous voyez, tout devient logique. Et ici, vous allez retrouver le cash flow, le free cash flow, des choses comme ça. Combien d'argent sont partis pour payer les dividendes, vous voyez, ce sont négatives. Donc là, on part du net income, justement, c'est tout ce qu'on vient de voir. Et ensuite, on regarde quel flux de trésorerie correspond à cet exercice fiscal. Mais moi, franchement, je regarde assez peu ce montant-là parce que le cash, c'est important, mais le cash flow, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il suffit que l'entreprise rembourse par anticipation en prêt qui est très bien. Vous allez avoir le cash flow horrible parce qu'il y aura une grosse somme qui va sortir des comptes. Et pourtant, c'était pour une bonne cause. Voilà, mes amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été utile, dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas les commentaires, c'est très important pour le référencement. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment la bourse pour qu'ils fassent partie de notre communauté Mindcash. Évidemment, like, ça c'est le plus important pour que je sache que ces vidéos vous plaisent et que vous voulez que je refasse encore une vidéo de ce type. Allez, à très bientôt. Mindcash. Bye bye.